Sur BFM TV, tout autre chose maintenant, alors que l'accès aux soins devient un problème de plus en plus aigu pour la population, les grands mandarins des hôpitaux publics sont encore mis à mal, cette fois par une journaliste, elle s'appelle Odile Plichon, elle est grand reporter aux Parisiens, auteure du livre noir des médecins stars aux éditions Stock. Elle est sur notre plateau, on va en discuter dans un petit instant. A ses côtés, le professeur d'endocrinologie à la Pitié-Salpêtrière, André Grimaldi, il est également auteur de l'hôpital malade de la rentabilité aux éditions Fayard. Et puis, pour leur donner la réplique, François Abstra avec nous par téléphone, il est chef de service d'urologie à l'hôpital Tenon. On démarre donc ce débat avec nos invités, bienvenue à vous, bonsoir Odile Plichon. Bonsoir. Bonsoir professeur André Grimaldi. Bonsoir. Merci à vous d'être là pour évidemment évoquer votre livre, Odile Plichon, le livre noir des médecins stars qu'on voit évidemment à l'antenne. Ce livre, il décortique les méthodes de certains grands médecins, des pontes, comme on dit, des hôpitaux parisiens, mais pas seulement. Et surtout la manière qu'ils ont de mélanger les genres, de recevoir leur clientèle privée dans un hôpital public. Et c'est ce que vous pointez dans votre livre. Oui, c'est en fait dans ce livre, d'abord, il faut dire en préambule que je pointe dans ce livre certaines dérives, mais qu'évidemment, la plupart des grands professeurs sont également des gens qui sont non seulement de grands professionnels de santé, mais respectent les règles du jeu. En revanche, il m'a paru important de pointer un certain nombre de dérives à la veille de la présidentielle, dans la mesure où ce sont des dérives qui sont constatées depuis des années et auxquelles les pouvoirs publics ne remédient pas. Et l'une de ces dérives, c'est effectivement cette possibilité qu'ont les grands professeurs de médecine, de cumuler cette activité avec une activité privée à l'hôpital ou avec des mandats politiques. Et quand ils le font, ils peuvent respecter les règles du jeu ou ils peuvent ne pas le faire. Et quand ils ne le font pas, il n'y a pas tellement de contre-pouvoir. Et c'est évidemment au détriment des patients que cela se fait. Alors, André Grimaldi, on va vous entendre également sur cet aspect. Vous êtes en activité à Paris, à l'hôpital La Pitié-Salle-Pétrière. Vous-même, est-ce que vous doublonnez, si j'ose dire ? Non, moi je fais partie des très nombreux quand même. Il faut donner quelques chiffres. Il y a 45 000 médecins hospitaliers. Il y a 4 500, donc un dixième, qui ont une activité privée. Dans ces 4 500, il y a à peu près, je pense que c'est 2 000, qui ont une activité avec dépassement d'honoraires. Donc on est très loin de la pratique des cliniques commerciales, où là c'est 85 % qui ont un dépassement d'honoraires. Mais, et là vous avez raison, je ne peux que vous donner raison, il y a des dérives qui violent l'éthique médicale. Donc vous dites comment ça se fait. Vous êtes dans un métier où il y a théoriquement une éthique médicale, vous devriez pouvoir la faire respecter. Et qui violent même la loi. Parce que c'est encadré cette activité. Alors pardonnez-moi, la loi je comprends, mais l'éthique médicale je ne comprends pas bien. Parce qu'en définitive, si le patient est bien soigné, s'il ressort, bon pied, bon oeil, d'une opération, d'une intervention, s'il est finalement content d'avoir été soigné par un grand ponte, par un mandarin, comme vous les qualifiez, pourquoi finalement faudrait-il s'en prendre à ces médecins ? Écoutez, l'éthique médicale, c'est le juste soin au juste coup. Alors si quelqu'un qui a des revenus modestes, mais qui est très angoissé, parce qu'imaginez que votre enfant ait un cancer, et on vous dit, un assistant peut voir votre enfant, vous serez dans le tarif public, mais le grand professeur peut le voir, ça sera cher. Pour vous c'est impossible, mais vous avez dit, on va s'endetter. Vous avez une situation d'infériorité. Puis en plus, si après vous apercevez que la consultation était de 10 minutes, alors on est quasiment dans le scandale, or c'est sur la place publique. Les comportements, vous croyez que 700 euros une consultation, alors on n'est plus dans l'idée charitable, d'avant, qui étaient les riches paieront, les pauvres ne paieront pas, c'est fini. On est dans une idée républicaine. Donc il y a des débordements qui ne sont pas conformes, un, à l'éthique médicale, deux, à la loi. Parce que c'est encadré par la loi. J'ajouterais juste par rapport à ce que dit le professeur Grimaldi, qui est important. D'une part, il y a une dérive très importante, qui est qu'effectivement, alors qu'ils n'y ont pas droit, les professeurs qui ont une activité privée font souvent, et je le montre par le biais de testing dans le livre, font souvent passer devant les patients qui payent par rapport à ceux qui ne payent pas. Leur patient du privé. Il y a une inégalité d'accès aux soins, avec parfois une vraie perte de chance, parce que, comme le soulignait le professeur, dans des suspicions de cancer ou dans d'autres pathologies, quand on attend deux, trois, quatre mois avant d'avoir son rendez-vous, il y a une perte de chance. C'est ce que j'allais vous dire. Vous l'avez testé vous-même, effectivement. Je l'ai testé. Vous avez passé des coups de fil en hôpital pour avoir accès à un rendez-vous. Et ça a duré combien de temps, dans certains cas ? Vous citez, d'ailleurs, tous les médecins. J'ai donné des fourchettes bâches quand j'ai fait plusieurs testings. En général, sur ceux qui sont pointés pour avoir des honoraires très élevés, et quand j'ai fait ces testings, il y a souvent au minimum un mois, deux mois, mais parfois c'était plus. Alors, il faut quand même pointer une évolution positive, qui est que j'avais fait pour certains d'entre eux un testing identique il y a cinq ans. Ceux-là, ceux qui avaient déjà été testés, ont un petit peu baissé dans le bon sens. D'où l'intérêt des testings, qui est quand même, je pense, une façon d'aider à l'amorabilisation du système. Je voudrais revenir sur une autre dérive, moi qui m'a pointé ces derniers temps dans l'enquête, qui est qu'auparavant, les médecins qui demandaient des dépassements d'honoraires pouvaient demander des sommes très importantes à des gens qui avaient énormément d'argent, mais gardaient ce qu'on appelait le tact et la mesure avec des patients qui étaient des patients pas trop argentés. Ils s'adaptaient à leur clientèle. Ce qui est vraiment marquant, qui est une évolution récemment, et que soulignent aussi les généralistes qui envoient un certain nombre de patients à l'hôpital, c'est que quand même, ces grands pontes, alors on parle bien de ceux qui dérapent et qui sont en haut en demandant des honoraires délirants, demandent parfois la même chose à une dame qui est salariée à temps partiel, seule avec deux enfants, qui a un cadre supérieur. Et ça, c'est évidemment pas admissible. Alors je vais aller plus loin. Vous mettez en cause un certain nombre de grands professeurs, de Bernard Debré en passant par le professeur Friedman, vous les citez, donc je fais de même, le professeur de l'Ajou également, qui a opéré... Je précise que tous ont eu l'occasion de répondre. Le docteur de l'Ajou, vous allez bien, pardonnez-moi. Alors si, Bernard Debré, il a quand même dit, il n'y a rien de répréhensible à ce que finalement un médecin reconnu pratique ce type de tarif avec une clientèle qui n'est pas venue voir un médecin à 23 euros, donc au tarif, on le sait, du généraliste. D'abord, je le laisse juge de son appréciation. Ensuite, il faut quand même préciser que dans les problèmes liés à l'activité privée, il y a quand même un certain nombre de patients, alors évidemment pas quand on va chez le professeur Debré, mais qui ne savent pas toujours à l'avance ce qu'il s'agit d'une activité privée. Ensuite, par ailleurs, l'une des dérives aussi qu'on voit très récemment, et ça toutes les études statistiques le montrent, c'est que quand il y a des dépassements d'honoraires, ces praticiens hospitaliers demandent aujourd'hui parfois plus cher que dans les cliniques. Et ça, je pense que ce n'est pas raisonnable. Alors, professeur Guillemaldi, une dernière question. Ces grands mandarins, comme vous les appelez, Odile, dans votre livre, ils font quand même progresser à la fois la médecine, les expérimentations, etc. Est-ce qu'en les brimant, les bridant, les surveillant, est-ce que ce n'est pas un risque de les voir filer ? Attendez, premièrement, ce ne sont plus des grands mandarins. Les grands mandarins, c'est une autre époque. Il n'y a plus de grands mandarins. Là, on est plutôt dans la question de certains collègues, encore une fois très minoritaires, qui se transforment en businessmen. C'est le business. Mais il ne faut pas s'étonner, on est une société où on dit que l'hôpital est une entreprise. Donc ils se disent, pourquoi pas des stock options ? Non, attendez, la dérive. Alors non, la science n'a rien à voir avec ça. Nous avons fait une pétition de 300 praticiens hospitaliers, de grands professeurs des hôpitaux, membres de l'académie, le professeur Joël Ménard, grand hypertensiologue qui était à l'origine du plan Alzheimer, le professeur Grinfeld qui dirige le plan cancer, qui disent, ils font finir avec ça. Alors même si on est très grand par ailleurs, la loi est la loi. C'est-à-dire que les dessous de table, ce n'est pas possible. Enfin, la loi n'est pas appliquée. Non, la loi n'est pas appliquée. Donc il faut se donner les moyens de faire appliquer la loi. Après, vous avez raison, il ne faut pas qu'il y ait des disparités de salaires, de revenus considérables entre des gens qui seraient en ville et des gens qui seraient à l'hôpital. Il ne faut pas qu'un chirurgien gagne en ville, un patron de chirurgie, beaucoup moins que son élève qui va s'installer juste en face. Donc oui, il faut être raisonnable, vous avez raison. Mais inversement, la loi doit être appliquée parce que quelques-uns jettent le discrédit sur l'ensemble d'une communauté. J'ajouterais juste que ça démotive aussi souvent l'équipe. C'est-à-dire qu'un médecin qui fait beaucoup d'activités privées, qui utilise entre guillemets l'infirmière, l'anesthésiste, et qui eux ne sont pas rémunérés, et qui désorganise parfois le programme opératoire pour faire ça, en général, il y a une forte grogne au sein du service. Et c'est très démotivant pour le reste de l'équipe. Alors merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Odile Plichon, je rappelle le titre de votre livre, Le Livre noir des médecins stars, voilà, aux éditions Stock. Merci également professeur Grimaldi. Et votre livre également, c'est L'hôpital malade de la rentabilité, aux éditions Fayard. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Dans un instant, Clémentine Autain sera notre invitée en plateau. Elle est une des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. C'est juste après le journal. A tout de suite.